bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur la création de ce genre de motifs en discutant avec un client métallier il ya quelques jours qui réalise ce genre de de taul j'avais complètement biais mais on a une nouvelle commande qui est sortie cette année en 7-14 qui permet très facilement de créer ce genre de motifs sans passer par de la création de traits d'esquisse et ainsi de suite la méthode que je vous ai montré elle était assez rapide mais elle manquait clairement de flexibilité puis en termes de performance c'est quand même bien mieux et puis je vous montrerai aussi comment aller un peu plus loin en générant ce genre de motifs ici donc pour cela le point de départ c'est tout simplement une tôle mais ça peut être aussi une esquisse là il ya aucun souci là dessus et on va commencer par faire une parallèle pour éviter que nos découpes touchent le bord donc j'utilise les opérations d'esquisse parce qu'elles sont plus rapides elles sont un peu moins flexibles mais elles sont plus rapides puis surtout on a une chronologie vous allez voir ici donc là on va donner la distance de notre décalage j'avais créé un paramètre dans mon document on va le réutiliser et ensuite on va aller dans esquisse 2d opération l'autre profil semi points là on vous demande de sélectionner une section et ensuite de renseigner un nombre de points là vous saisissez une valeur à la main et puis on peut définir une distance minimale pour éviter que les points soit trop près et essayer de faire des trucs qui sont pas réalisables on obtient ça ces points on va pouvoir les déplacer on peut éditer l'opération voyez elle est en bas à gauche passer sur 100 points et si la disposition vous plaît pas du tout on peut faire clic droit forcer la mise à jour et ça vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez on va faire ensuite c'est ce qu'on a appelé une triangulation là on vous demande un lot de points il ya deux méthodes de calcul soit avec voronoi soit en utilisant une triangulation de launay pour le produit des résultats un peu différent là pour la la vidéo on va utiliser le premier les marges ce sera des décalages additionnels qui vont être qui m'ont tenu en plus de ce qui va être fait vous allez voir et on valide toujours pareil là on peut jouer là dessus sans aucun problème étape d'après pour que tout ça on puisse le produire en découpe laser par exemple il va falloir faire des parallèles à toutes ces petites cellules on va utiliser une nouvelle fois parallèle intérieur on créer une nouvelle esquisse on sélectionne le profil et on va donner la distance donc la distance c'est bien par côté donc si on veut on va dire une épaisseur de 10 mm il faut bien mettre 5 et ensuite cette nouvelle et cette nouvelle esquisse on va l'utiliser pour limiter faites juste bien attention au sens de la chute et vous avez votre tol on va pouvoir aller un peu plus loin on va supprimer cette limitation et on va rajouter par dessus une autre opération qui s'appelle besplines intérieures là on va sélectionner un lot de profils et vous avez vos besplines là comme précédemment clic droit limitation on valide alors les besplines qui n'ont pas pu se faire il suffit de bouger un peu le point pour qu'elles puissent se créer correctement alors soit vous faites comme ça soit vous faites clic droit forcer la mise à jour alors ce qui est intéressant avec cette méthode c'est que on peut se paramétrer une tôle et topside va recalculer le motif si par exemple maintenant on a besoin de 950 par 600 on obtient le résultat suivant avec la possibilité de forcer encore la mise à jour pareil si le nombre de points ne convient pas on peut faire éditer là on va pouvoir dire que finalement je veux que 50 points tout dépend ce que ce que vous avez envie de faire alors là on travaille sur une tôle mais on peut l'imaginer sur un ouvrage complet aussi imaginons que vous avez plusieurs remplissages de garde corps qui se suivent de cette manière on va dire que ça c'est des remplissages de garde corps on peut très bien imaginer calculer le motif de façon globale et limiter tous vos remplissages de garde corps en même temps pour avoir une certaine continuité dans le motif j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu puis si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les commentaires sur youtube ou tout simplement passer par le forum je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt à bientôt